Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment investir de manière rentable dans la ville de Reims. Alors pour moi, un investissement rentable, c'est déjà un emprunt à 110%, ou au moins au maximum possible. C'est-à-dire que vous empruntez à la banque le coût d'achat, les frais de notaire et les frais de travaux. Vous avez donc une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Cette mensualité doit être payée entièrement par le ou les locataires, plus les loyers doivent payer les charges d'exploitation, comme la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance, les futures réparations, les éventuels frais d'agence, etc. L'objectif, au minimum, c'est d'être à l'autofinancement, c'est-à-dire avoir des revenus égales aux dépenses. Un investissement équilibré qui ne vous coûte rien. Les meilleurs investisseurs arriveront même à dégager un cash flow, donc des revenus supérieurs aux dépenses. C'est ce qu'on va essayer de trouver et de rechercher à Reims aujourd'hui. Pour y parvenir, j'ai identifié six étapes. La première étape, ça va être une étude rapide de la ville et du marché locatif à Reims. Ensuite, ça sera l'estimation des loyers pratiqués à Reims. Puis, on va sélectionner un bien actuellement à vendre sur le marché Rémois et on va le prendre pour la suite de notre étude. C'est une étude concrète avec des cas réels. Ensuite, on fera une estimation rapide du rendement pour savoir si le bien choisi est intéressant à première vue, rapidement. Ça va nous permettre de gagner du temps pour continuer ou non la suite des étapes. Cinquième étape, ça va être le calcul des mensualités du crédit. Très important pour savoir si on a un bien autofinancé, cash flow positif ou cash flow négatif. Je n'oublie pas l'étape, à mon avis, la plus importante. C'est l'utilisation de mon calculateur personnel qui va nous permettre de renseigner toutes les informations liées au bien. On va être donc beaucoup plus précis que lors des étapes précédentes. Et on va aussi pouvoir faire différents scénarios pour savoir, par exemple, à quel prix acheter le bien immobilier pour avoir un cash flow de, par exemple, 150 euros. Comment évolue notre cash flow si on augmente la durée du prêt ? Comment évolue notre cash flow si on fait une estimation avec un loyer un petit peu plus haut ? Etc, etc. Allez, on part tout de suite pour la première étape et l'étude de marché. Alors, tout d'abord, Reims, ce n'est pas une ville que je connais personnellement. Je n'ai pas eu la chance de visiter cette ville. Cependant, vous allez voir qu'il y a des éléments importants qui sont identiques dans toutes les villes. Et je voulais dire aussi que c'est la 11e plus grande ville de France en termes de population. Donc, on est sur le top des villes en termes de population, un top 15. Donc, non, 11e ou 12e, pour être précis, mais on n'est pas à une place près. Donc, ce qui signifie qu'on va toujours avoir un marché locatif. Dans les 20 plus grandes villes de France, on a un marché locatif pour de la location courte durée, pour de la colocation, pour de la location classique. Il y aura moins de questions à se poser. Cependant, je vais quand même survoler les points avec vous pour que vous compreniez pourquoi je regarde ces points-là sur d'autres villes, par exemple. Alors, j'aime bien regarder, pour info, le nombre d'habitants dans une ville. Donc, j'utilise par exemple le site Wikipédia. C'est l'occasion aussi de visiter la page. Vous allez en apprendre énormément sur la ville. Tout simplement, le marché locatif aussi, le type de population. Alors, ici, 182 000 habitants. C'est quand même énorme. C'est la 12e plus grande ville de France, tout simplement. Et près de 320 000 habitants dans la population air urbaine. D'accord ? Donc, j'aime bien aussi regarder où se trouve la ville sur la carte de France. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas. Par exemple, donc... Donc, voilà la ville de Reims, qui est entre Épernay, Soissons, Laon, Chalons, en Champagne. Saint-Quentin, bien plus loin. Paris aussi. Donc, clairement, c'est la plus grande ville dans un rayon au moins de 100 km. Je ne pense pas me tromper. Donc, c'est aussi intéressant parce que ça va concentrer les étudiants et les jeunes travailleurs qui cherchent leur premier boulot. Donc, tout ça, ce sont des futurs locataires intéressants. Justement, j'aime bien regarder le nombre d'étudiants dans une ville. Pourquoi ? Parce que ce sont, en fait, des loyers pratiquement garantis. Parce que ce sont les garants, les parents, les parents qui sont aussi garants, qui vont payer le loyer. Donc, vous avez un risque d'impayé bien plus faible que si c'était une famille. C'est à prendre en compte aussi. Et puis, ils ont une situation simple. Ils savent qu'ils sont là pour 2-3 ans. Et ils ne vont pas poser de problème au propriétaire. Ça aussi, c'est un avantage pour nous. Une certaine tranquillité, toujours important. Après, il y a aussi les hôtels. Pourquoi j'aime bien regarder les hôtels dans une ville ou dans un quartier ? Pour savoir s'il y a un marché pour de la location courte durée. Plus il y a d'hôtels, plus le marché est important. Pourquoi ? Parce que ces hôtels ont fait une étude de marché bien plus approfondie que la nôtre. Et s'ils ont décidé de s'installer dans cette ville, c'est qu'il y a un marché tout simplement. Ça, c'est très important. Ensuite, vous avez les hôpitaux et les grandes entreprises. On oublie souvent que dans les hôpitaux, il y a énormément de personnes qui travaillent. Donc, des personnes qui travaillent, dit aussi des bons locataires. Et en général, c'est même le premier employeur d'un département ou d'une région, c'est souvent les hôpitaux. Donc, pourquoi pas se positionner à côté d'un hôpital pour attirer vraiment les personnes qui travaillent. Alors après, dans les plus grandes villes, j'aime bien aussi être à proximité des transports en commun. Surtout si je vise des vacanciers ou des étudiants et des jeunes actifs qui aiment bien se déplacer à n'importe quelle heure de la journée et de manière pratique. Donc, les transports en commun. Tiens, c'est le moment de voir s'il y a des transports en commun à Rennes. J'entends par là, tramway ou métro. Ah mince, à Rennes, pardon. Oh là là, Rennes. Tramway de Rennes, oui, il y a un tramway, parfait. Je peux le noter. Tram. Voilà, sélectionner pourquoi pas un bien à proximité des transports en commun si on vise une population plutôt jeune. Après, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'aller sur place, visiter la ville de Rennes, passer du temps dans les quartiers, poser des questions, faites-vous passer pour un futur locataire et demander aux gens qui habitent comment ça se passe ici, quel type de population vit dans ce quartier. Est-ce qu'il y a des nuisances sonores ? Est-ce qu'il y a des vols ? Est-ce qu'il y a des agressions ? Tout ça, vous pouvez poser vos questions. La majorité des personnes vous répondront de manière honnête. Il n'y a pas de raison qu'ils ne vous disent pas la vérité, de toute façon. L'objectif, pour moi, quand j'investis, ça c'est à titre personnel, c'est plutôt de viser des quartiers qui n'ont pas une mauvaise réputation, mais qui n'ont pas non plus la meilleure réputation, pas les quartiers les plus chics. Parce que qui dit quartier les plus chics, dit le prix le plus élevé de la ville. Et donc, rentabilité, cash flow, beaucoup plus dur à obtenir. Donc moi, je préfère viser des biens dans des quartiers qui ne font pas parler d'eux. Un petit peu, vous devez en connaître aussi dans votre ville, des quartiers qui ne sont pas sexy, mais pourtant, on y vit très bien. Et ces biens immobiliers dans ces quartiers-là, vous pourrez sûrement les acheter moins chers, parce que moins huppés, moins à la mode. Allez, on passe à l'étape numéro 2, et l'estimation du loyer pratiqué à Reims. Alors nous, notre objectif, c'est d'emprunter la totalité à la banque, et ensuite d'avoir du cash flow tous les mois. Donc pour y parvenir, il va falloir transformer vraiment le mode d'exploitation du bien, ou le bien en lui-même. Je m'explique. Si vous louez un studio, enfin si vous achetez un studio et que vous le louez au prix d'un studio, vous aurez beaucoup de mal à avoir de la rentabilité comme nous, on le souhaite. Moi, ce dont je vous parle, c'est plutôt transformer. Comme j'ai dit, ça va être par exemple faire un agrandissement. Acheter ce même studio, mais un grand studio, et pouvoir le transformer en T2. Vous créez une chambre, une pièce, et vous le louez 60-70 euros plus cher. Ça, ça peut déjà faire la différence. Après, il y a aussi la division. Acheter un grand appartement pour le diviser en deux studios ou en deux T2. Il y a évidemment la location courte durée. On va louer à la nuit, donc on va pouvoir louer plus cher à la fin du mois, au total. Un autre mode d'exploitation que j'aime bien, c'est la colocation, où on achète aussi une grande surface. Du coup, le prix au mètre carré est plus faible. Et pourtant, on va louer à la chambre. Ce qui va nous permettre d'avoir des loyers, des revenus bien supérieurs que si on le louait de manière classique. Et il y a aussi l'immeuble de rapport. Là, c'est plutôt pour bénéficier du prix de gros. Acheter 5 appartements d'un coup, ça va vous revenir moins cher qu'acheter un appartement plus un appartement 5 fois. Vous avez compris. Alors, pour un, moi j'ai envie de partir sur de la location saisonnière. Donc, on va regarder les prix pratiqués, tout simplement, à la nuit sur Airbnb, le leader. On pourrait regarder aussi sur Booking. Alors, Airbnb. Airbnb Reims. Alors, moi, je vais vous conseiller de louer à la semaine ces investissements location courte durée tout simplement pour vous éviter un maximum de déplacement, de logistique, de remise des clés, de nettoyage. Tout simplement pour ça. Donc, je vais rechercher des biens aussi pour une semaine. Pour deux personnes, on va viser un petit studio ou un T2 au maximum. Donc, je regarde quand même pour un logement entier. Hop. Et je vais regarder Studio. Je fais une recherche directement pour voir les prix à la nuit. Donc là, on a 38 euros à la nuit. Ensuite, on a 36 euros. Ensuite, on a 36 euros aussi. 55 euros. Tiens, plus cher. 47 euros. Un petit peu plus loin du centre, en plus. Un, 47 euros. Et un dernier, pour le plaisir, 46 euros. Ok. Donc, on va tirer un petit résumé des prix pratiqués. Donc, on a des prix entre 36 euros et 55 euros. Nous, il faut qu'on définisse le prix auquel on va louer notre appartement en Airbnb. Donc, je vous conseille de ne pas prendre un prix à la nuit trop élevé, au risque de ne pas pouvoir le louer à ce prix-là et de fausser complètement l'étude que vous aurez faite. Donc, prenez un prix raisonnable, un prix où vous êtes sûr de louer. Donc, il y a pas mal de prix dans les 40 euros. Donc, je vais partir sur 40 euros. Voilà. Je ne suis pas dans la fourchette haute, je ne suis pas dans la fourchette basse. Ça me semble raisonnable. Nous, on va aussi faire des travaux de rénovation pour apporter de la valeur. C'est une des clés aussi pour augmenter le loyer et avoir des investissements rentables. Ok. Donc, on part sur 40 euros par nuit. On va passer à l'étape numéro 3 et la sélection d'un bien à vendre. Pour ça, je vais passer sur le site bien ici. Et on va regarder ce qu'il y a à vendre sur Reims. Ce que j'aime bien sur le site bien ici, c'est qu'on voit l'emplacement des biens à vendre. Vous voyez ? Ça, c'est un grand avantage surtout pour la location courte durée où l'emplacement est quand même un petit peu plus important que tout autre type de location. Donc, on va faire surface. On va chercher entre 17 m² et 22 m². Voilà. Des studios. On va aussi afficher le tramway et le métro. Donc, la ligne de tramway, enfin, le métro-tramway, c'est la même chose. Donc, il y a une ligne de tramway et elle est sur notre carte. Donc, un bien un peu plus loin du centre-ville mais à côté du tram peut être plus intéressant qu'un bien un peu plus proche du centre mais sans ligne de tram. Alors, on a 11 biens qui ressortent. On va regarder tout simplement les prix pratiqués. 65 000 euros. Ok. 19 m². On n'a pas beaucoup de photos. On n'a même aucune photo. Je note quand même le prix. 19 m². Ok. Un autre bien ici. Alors, moi, j'imagine que le centre-ville, l'hypercentre est plutôt par ici quand même. À confirmer sur place. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire par Internet. Il faut se déplacer aussi. Alors, il nous parle de deux pièces ici. Je ne pense pas qu'on puisse faire un T2 quand même dans 22 m². Il confond peut-être... Ah, quoi qu'il y ait une deuxième pièce ici. Ça peut être un plus pour notre location courte durée. Ok. Il y a une petite copropriété. On ne nous parle que de 10 euros par mois en charge de copropriété. C'est presque impossible. En général, c'est plutôt 100, 150 euros, 200, même 250 euros par mois dans les plus grandes villes. Donc là, soit il y a une erreur, ils ont oublié un zéro. Soit, c'est vraiment un syndic de copropriétaires qui s'en occupe. Mais, à voir ce qu'il y a après dans les charges. Il ne doit pas avoir grand-chose dans les charges pour que ça ne coûte que 10 euros. Lisez aussi les annonces. Vous allez en apprendre énormément sur le type de biens et sur le quartier. Donc, c'est un quartier apparemment en développement avec un futur complexe aqua ludique à 100 mètres. bon, pourquoi pas. Je vais noter 55 000 euros 22 mètres carrés. Il est quand même un petit peu plus grand qu'un studio classique pour un peu plus de confort, peut-être, pour nos vacanciers. Il y a un bien juste à côté à 55 000 euros aussi. OK, proche du tramway 20 mètres carrés. OK, on va noter aussi 20 mètres carrés. Alors, après, on a d'autres biens, mais ils sont même plus chers. Tiens, c'est étonnant. Après, je ne connais pas les quartiers de Reims, donc peut-être que c'est un quartier qui craint ou qui a une mauvaise population. Mais nous, on va partir quand même sur le premier bien à 22 mètres carrés, un tout petit et deux 22 mètres carrés. On va partir là-dessus. C'est le bien aussi le moins cher que j'ai trouvé et le plus grand. Et puis, les charges de copropriété sont très faibles. J'aimerais bien avoir la confirmation. Bien sûr, on ne pourra pas le faire en direct, mais il faudrait avoir la confirmation des charges de copropriété. Ce que vous allez le voir, ça impacte énormément sur le cash flow. Donc, pour la suite de notre étude, on va prendre ce bien et on va passer du coup à la quatrième étape et l'étude de rentabilité rapide. Donc, on est sur un coût d'achat de 55 000 euros. Les frais de notaire vont être aux alentours de 10 % pour des plus petites sommes, comme c'est le cas avec 55 000 euros. On aurait un bien à 300 000 euros, ça serait plutôt aux alentours des 7 % pour vous donner un ordre d'idée. Pour les travaux, il va falloir faire passer au moins deux artisans pour avoir deux devis différents et avoir un montant vraiment précis des travaux, histoire de savoir où on va. Donc, nous, on va faire une estimation et je donne toujours à peu près 300 euros du mètre carré pour des petits travaux et 500 euros du mètre carré pour des plus grands travaux comme refaire une cuisine, refaire une salle de bain. Alors, ici, clairement, il va falloir refaire la cuisine et à mon avis, la salle de bain aussi. Il faut un truc quand même un peu plus tape à l'œil, un peu plus sympa pour des vacanciers qui vont venir en Airbnb. Pour le reste, il va falloir aussi rénover la petite pièce, la petite chambre. On ne peut pas laisser en l'état. Donc, il y a des travaux légers de rénovation. Ça peut être juste un coup de peinture, un peu de déco et tout de suite, c'est beaucoup mieux. Donc, je compte 4000 euros par cuisine et 4000 euros par salle de bain. On est donc à 8000 euros plus, à mon avis, des rénovations un petit peu partout. on va vite être aux alentours des 15 000 euros. Donc, pour moi, ça sera aux alentours des 15 000 euros à confirmer, bien sûr, avec les artisans. Donc, on a un coût total du projet de 75 000 euros et on espère louer 40 euros, si je ne dis pas de bêtises, chaque nuit. Voilà, 40 euros, j'ai été vérifier. 40 euros, on va prendre 30 jours dans l'année, enfin, dans le mois, pardon, vous m'avez compris. Et on va regarder un petit peu les revenus bruts qu'on peut avoir. Donc, on peut partir sur une estimation de 1200 euros bruts. Alors, bien sûr, ça sera à prendre avec des pincettes parce que la location courte durée, eh bien, on a de la vacance locative encore plus que dans d'autres modes d'exploitation. Cependant, pour nos premiers calculs, on ne va pas en tenir compte. Donc, c'est simple, c'est savoir si on respecte la règle des 1%. Donc, la règle des 1%, vous pouvez l'appliquer pour tous vos projets immobiliers. C'est savoir si un mois de loyer brut, donc ici, 1200 euros, correspond à 1% du coût total du projet. Donc, ici, on pourrait aller jusqu'à acheter notre projet à 120 000 euros. Là, on explose carrément la règle des 1%. Ça veut dire vraiment, bien sûr, on va prendre en compte la vacance locative, mais ça veut dire vraiment qu'il y a de la rentabilité derrière et qu'il y a un gros cash flow normalement. On va tout de suite le vérifier, de toute façon, dans les étapes suivantes et l'étape numéro 5. Donc, coût total 75 000 euros. Loyer estimé 1200 euros. Alors, on va faire une estimation des revenus nets. Pourquoi ? Déjà, parce que c'est ce que la banque va faire. La banque va enlever 30% automatiquement sur vos revenus bruts pour estimer vos revenus nets. ils savent que vous allez avoir des charges d'exploitation, réparer le mobilier, faire des travaux d'amélioration, la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance, etc. Donc, nous aussi, on va enlever 30% pour avoir une estimation des revenus nets. Ce qui nous donne 120 euros fois 3, ça nous fait 360 euros. Et donc, ça nous fait du 800 60 euros de tête estimé net. 840 euros même. Et donc, on va regarder combien nous coûterait notre prêt de 75 000 euros tous les mois. Donc, on va utiliser la calculatrice de meilleur taux. tout simplement parce qu'elle est très pratique et elle fait le travail. Il n'y a rien à dire. Donc, 75 000 euros. Je vais toujours vous conseiller pour un investissement locatif d'emprunter sur la durée la plus longue pour avoir les mensualités les plus petites possibles et ainsi vous rapprocher plus facilement de l'autofinancement et augmenter votre cash flow. Donc, on va prendre sur 20 ans. Alors, effectivement, le coût du crédit total va être plus élevé vu qu'on prend sur une durée plus longue mais ce qu'il faut bien prendre en compte c'est que ce n'est pas vous qui allez payer le crédit mais bien les locataires qui vont le rembourser. C'est comme ça qu'on arrive à s'enrichir. C'est en utilisant vraiment l'argent des autres pour acheter par exemple comme avec la banque qui va nous faire un prêt mais aussi pour rembourser un bien immobilier. Pour le taux d'intérêt n'espérez pas avoir le meilleur taux on veut emprunter la totalité il va falloir donner des contreparties à la banque pour trouver un accord donc si vous obtenez un taux de 1,8 ça sera déjà très bien. Je le rappelle que l'objectif c'est vraiment de se faire prêter la totalité du projet immobilier c'est l'objectif numéro 1 il ne faut pas fermer la porte parce que la banque vous propose un taux à 2,1 par exemple le plus important c'est vraiment d'obtenir le crédit pour le taux d'assurance par contre vous pouvez avoir mieux que 0,34 moi j'ai eu 0,07% donc aller voir un courtier en crédit pour avoir un meilleur taux d'assurance sur le crédit si c'est nécessaire on appelle ça la délégation d'assurance donc on a des mensualités de 379 euros tous les mois et donc rapidement on regarde si les loyers estimés net sont supérieurs aux mensualités et on est bien au-dessus vu qu'on a 840 euros de loyer pour seulement 380 euros à rembourser à la banque ça nous fait près de près de 400 près de 500 euros en plus dans notre poche tout simplement tous les mois c'est énorme c'est vraiment le type de projet qu'un investisseur va rechercher on y est parvenu aussi parce qu'on a transformé le bien on ne l'a pas loué en tant que studio au mois on l'a transformé pour en faire une location courte durée mais c'est vraiment le type d'opérations qu'on va rechercher nous alors je vais mettre quelques guillemets parce qu'on a oublié quelques éléments pour faire notre étude qu'on va voir tout de suite dans l'étape numéro 6 et ça va surtout être les charges liées à l'investissement on a juste enlevé 30% mais en réalité on verra qu'il y aura sûrement beaucoup plus surtout avec un type de location comme la location courte durée donc je reprends les chiffres de l'appartement 22 mètres carrés 55 000 euros 15 000 euros de travaux à faire confirmer par les artisans les frais de notaire calculés automatiquement vous pouvez toujours aller sur le site des notaires .fr pour avoir le détail précis des frais les frais bancaires je n'avais pas pris ça en compte mais vous aurez des frais peut-être de dossier pour obtenir un crédit bancaire moi j'ai mis 500 euros en prévision essayez de les négocier à 0 euro ça se fait mais bon au cas où j'ai toujours provisionné 500 euros il y a aussi la valeur du mobilier et oui une location courte durée on va la louer meublé donc il faut bien prendre en compte la valeur du mobilier à un moment donné mais vous allez voir que c'est un avantage vraiment de louer meublé au niveau fiscal j'en reparlerai plus tard donc pour louer un petit studio ou un petit T2 2500 euros je pense que c'est largement assez alors petite précision c'est vrai que pour la location courte durée la décoration les photos c'est très important pour le choix du vacancier donc c'est peut-être pas le moment de lésiner sur 500 ou 1000 euros ou même 2000 euros en plus de déco parce que cet argent sera vite rentabilisé si votre appartement est plein au contraire si vous mettez pas de déco vous aurez moins de location moins de jours de louer et donc moins de revenus et au final c'est pas les 1500 ou les 2000 euros d'écart qui vont jouer un grand rôle donc on va partir sur 3000 euros avec un lit matelas table pour manger chaise cuisine ustensiles de cuisine électroménager voilà pour 3000 euros décoration aussi on devrait trouver notre bonheur au niveau du prêt on ne touche à rien on emprunte la totalité à la banque alors pour la fiscalité dans l'immobilier je vais rappeler un petit peu comment ça fonctionne en fait tout dépend de votre tranche marginale d'imposition qui est elle-même définie par vos revenus de salariés donc plus vous gagnez d'argent plus vous montez de tranches les unes à la suite des autres donc les plus connues sont celles à 14 et 30% donc imaginons que vous êtes à 30% tous vos revenus immobiliers si vous mettez au régime micro foncier vous bénéficiez d'un abattement de 30% sur vos revenus immobiliers imposables donc pour résumer chaque euro touché dans l'immobilier vous allez déduire 30% dessus déjà et après vous allez payer 30% d'impôt si vous êtes à une TMI de 30% mais pas que 30% en fait il va falloir aussi rajouter les CSG les prélèvements sociaux de 17,2% donc en fait vous allez plutôt payer 47,2% d'impôt sur 70% de vos revenus immobiliers si vous êtes au régime micro foncier autant vous dire que ça impacte énormément la rentabilité d'un investissement et heureusement avec la location courte durée on peut bénéficier de la location meublée d'un régime de location meublée et qu'est-ce que ça permet ça permet d'amortir le prix du bien donc le coût d'achat 55 000 euros on peut l'amortir sur 20 ans même plus sur 30 ans plutôt donc ça fait quand même près de 2000 euros de création de déficit chaque année ensuite on va pouvoir amortir la valeur des travaux ça c'est pareil en location nue on va aussi pouvoir amortir les frais de notaire ça c'est pas possible en location nue amortir les frais de dossier bancaire et amortir le mobilier sur 6 ans ça aussi c'est pas possible en location nue il n'y a pas de mobilier donc concrètement vous allez avoir du déficit les premières années et année après année vous allez manger votre déficit pour malheureusement dégager des bénéfices et payer des impôts mais vous allez être tranquille pendant 5-6 ans vu l'opération sur laquelle on travaille 5-6 ans sans payer d'impôts ça ça va être grâce au régime LMNP moi je vous conseille vraiment de vous renseigner sur le régime de loueur meublé pour investir vous verrez que c'est en général le meilleur moyen d'économiser des sous au niveau des impôts ok donc on va partir sur les recettes locatives maintenant il ne faut pas oublier la vacance locative on ne l'a pas prise en compte pour le moment pour la location courte durée elle est très importante on ne va pas se le cacher vous n'allez pas réussir à louer toutes les nuits donc moi ce que je vous propose c'est de partir sur une location de 22 23 nuits par mois d'accord ça correspond en fait à 22 à 23% de vacances locatives et donc on a des loyers mensuels bruts de 1200 euros vu qu'on loue à 40 euros la nuit donc automatiquement mon fichier Excel va prendre en compte cette vacance locative et va enlever 23% de 1200 euros on passe ensuite aux charges déductibles il y a les frais d'agence surtout pour une location courte durée on appelle ça une conciergerie qui sont toujours à environ 15% vous pouvez vous renseigner auprès des conciergeries de la ville de Reims pour connaître leurs tarifs c'est une bonne chose aussi à faire pour préparer son investissement mais c'est aux alentours de 15% auquel il va falloir aussi rajouter les frais de la plateforme Airbnb par exemple je sais qu'Airbnb ils prennent 3% pour les propriétaires donc on va les ajouter aussi au niveau des frais de gestion même si l'argent ira à bien à deux entreprises différentes ok normalement il n'y a pas de frais d'entrée sorti facturé par la conciergerie à vérifier il y a aussi deux taxes à bien regarder ça va être la taxe foncière et les charges de copropriété ce sont des charges qui varient vraiment entre la ville et même deux quartiers de même ville et d'un immeuble à un autre donc il faut les demander tout simplement aux propriétaires et demander les preuves aussi que ce sont bien les bons chiffres qu'il vous dit ne le croyez pas seulement sur parole vous risqueriez d'avoir des mauvaises surprises donc on va regarder dans l'annonce et c'est vrai que là il disait qu'il n'y avait que 10 euros de charges de copropriété par mois j'aimerais bien comprendre pourquoi il n'y a que 10 euros comme je vous le disais au début en général c'est plutôt 100 minimum voire 200 250 euros pour des grandes villes par mois donc j'aimerais bien comprendre à mon avis il ne prend pas en compte toutes les charges ce n'est pas possible et après il faudrait savoir ce que comprennent les charges est-ce qu'il y a l'eau l'électricité le chauffage un espace vert devant qui est entretenu bon là pour 10 euros par mois il n'y a rien honnêtement il n'y a rien du tout donc à voir sur place je vais quand même prendre 100 euros par mois en sécurité parce que ça me paraît tellement faible que ce n'est pas possible par contre pour la taxe foncière on n'a pas d'information et donc il va falloir faire une estimation et j'espère que pour 400 euros on n'a que 22 euros 2 mètres carrés 400 euros de taxe foncière ça suffira je prends toujours aussi en compte des provisions pour des futurs travaux surtout avec de la location meublée et de la location courte durée où beaucoup de locataires vont se succéder dans une année donc que ça soit pour rafraîchir l'appartement apporter de l'électroménager cassé réparer une fuite je prends un demi-mois de loyer donc 600 euros et en termes d'assurance propriétaire non occupant il va falloir coter une centaine d'euros pour un petit T2 ok donc on a déjà un premier retour sur investissement très bien on a 8,84% net cependant c'est pas le plus important le plus important c'est vraiment le cash flow savoir si vous avez de l'argent qui rentre dans votre poche ou au contraire si vous avez de l'argent qui sort de votre poche tous les mois donc au final on a quand même un cash flow de 182 euros par mois c'est bien moins que dans l'étape numéro 5 mais on a aussi pris plus on a pris plus de charges réelles en compte surtout la vacance locative et les frais de conciergerie qui coûtent assez cher cependant là c'est une très bonne opération pourquoi ? vous avez un bien immobilier que vous achetez sans apport donc vous avez 55 000 euros qui arrivent dans votre patrimoine un appartement en plus tous les mois vous avez 180 euros en plus c'est comme si vous aviez une augmentation imaginez que vous répétez l'opération vous achetez un deuxième appartement puis un troisième et bien vous arrivez vite à 600 euros en plus de revenus locatifs et puis avoir un cash flow positif c'est le meilleur moyen pour que la banque vous prête à 110% parce que vous gagnez de l'argent tous les mois et je peux vous dire qu'il y a peu d'investisseurs qui arrivent la majorité des gens qui achètent de l'immobilier ils ont plutôt des déficits un cash flow négatif et tous les mois ils doivent mettre de leur poche donc là c'est vraiment une très bonne opération on va voir quand même comment on peut améliorer ça parce que peut-être que vous votre objectif c'est avoir 300 euros de cash flow ça c'est c'est possible aussi d'avoir des objectifs importants c'est comme ça aussi qu'on réussit donc la première chose ça va être la négociation j'en ai pas parlé mais le prix d'achat la bonne affaire se fait vraiment à l'achat donc acheter le plus bas possible au pire vous essuierez 10 refus mais le 11ème vendeur acceptera peut-être votre offre il suffit d'un ou deux biens immobiliers dans une vie pour augmenter ses revenus considérablement donc on va partir sur une négociation de 10 000 euros c'est 20% du prix c'est possible honnêtement c'est vraiment au vendeur de s'aligner avec votre prix c'est pas à vous de vous aligner au prix du vendeur vous vous cherchez une rentabilité donc c'est les chiffres qui doivent parler et même si vous négociez que 1000 euros demandez-vous en combien de temps vous avez gagné 1000 euros je peux vous dire que vous aurez gagné votre journée si vous arrivez juste à faire baisser le prix de 1000 euros je vais comparer tous les scénarios à la fin c'est pour ça que je ne vais pas regarder le cash flow maintenant un autre moyen aussi ça serait d'augmenter la durée du financement et ainsi avoir des mensualités encore plus petites et du coup avoir un meilleur cash flow on peut faire une simulation sur 22 ans par exemple pour vous montrer comment le cash flow va évoluer ok je vais remettre sur 20 ans pour la suite ensuite ça pourrait être augmenter le prix de la nuit on était parti sur 40 euros c'était mon estimation normale on peut avoir une estimation avec un loyer haut si tout se passe bien et qu'on arrive à louer par exemple 45 euros la nuit et bien si on arrive à louer à 45 euros ça nous fait 1350 euros de revenus bruts donc on va louer enfin on va enregistrer ce scénario vous voyez 45 euros ok le dernier moyen donc je remets un prix de location plus classique celui qu'on s'était donné au début un 40 euros par nuit le dernier moyen pour augmenter son cash flow c'est de réduire les charges donc on va par exemple reprendre l'exemple qui donnait dans l'annonce qu'on est en train de l'annonce du bien qu'on souhaite pourquoi pas acheter avec des charges de copropriété apparemment de 120 euros par an c'est tellement faible mais on va prendre l'exemple je vais prendre 120 euros de charge et je vais vous montrer la différence du coup avec avec et sans les charges enfin ou avec des charges beaucoup plus petites ok donc on va comparer tous les scénarios entre eux grâce à mon petit bouton magique voilà alors qu'est-ce que ça nous donne bon déjà je le répète je le répète c'est une super opération à mon avis c'est grâce à l'allocation courte durée il n'y a pas de secret il faut transformer qu'on arrive à avoir un cash flow comme ça mais déjà le scénario de base il est il est déjà très bien on est à 182 euros si on négocie 10 000 euros et bien on passe à 237 euros puis si on augmente la durée du prêt simplement de 2 ans supplémentaires on passe à 22 ans on est à 262 euros de cash flow c'est quand même pas la même affaire que si on achetait 10 000 euros plus cher et sur 20 ans ensuite on reste sur 20 ans mais on augmente le loyer à 45 euros par nuit et donc on passe de 237 euros de cash flow à 331 c'est énorme on a augmenté de plus de 100 euros non un petit peu moins de 100 euros le cash flow mensuel c'est ça paraît peut-être pas beaucoup mais sur un an ça fait 1200 euros et sur 20 ans ça fait beaucoup et dernier scénario on a pris des charges de 120 euros au lieu de 1200 euros et on est parti sur sur un prix de location à 40 euros on est revenu à un prix de location à 40 euros donc on est de 262 euros à 310 euros vous voyez 50 euros en plus tous les mois simplement parce que des charges de copropriété ont baissé par exemple dans notre cas donc j'espère vous avoir montré comment investir à Reims comment trouver du cash flow comment augmenter la valeur des loyers d'un appartement honnêtement vous êtes plutôt bien logé si vous êtes dans la région de Reims il y a vraiment des choses à faire en tout cas pour la location courte durée ça serait intéressant de faire la même étude pour une colocation pour un immeuble de rapport voir la différence après si vous voulez télécharger mon calculateur vous pouvez le faire c'est dans la description de cette vidéo comme ça vous pourrez faire vos propres calculs de rentabilité vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne youtube pour en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier et moi en tout cas je vous souhaite de très bons investissements à Reims mais aussi partout ailleurs et je vous dis à la prochaine à la prochaine C'est bon.